Salut c'est pas fou ! L'équipe sur cette vidéo, je vais vous montrer les meilleurs paramètres Graphique, audio, filtre de jeu Et les meilleurs paramètres pour le gameplay sur Warzone Et surtout l'équipe sur la nouvelle map Rabbit Iceland My Bow My Caesar Avant que tu zappes cette vidéo parce que je te connais Tu vas prendre mes meilleurs paramètres Et tu vas même pas liker et commenter ma vidéo Et même pas me lâcher un petit pouce Et surtout, même pas t'abonner Non mais c'est dingue ça Alors toi tu piques mes paramètres et tu t'abonnes même pas Tu trouves ça normal ? Allez je compte sur toi mon adjudant Let's go les meilleurs paramètres Warzone, comme vous pouvez le voir Donc on va aller dans nos paramètres Ensuite on va aller tout de suite dans graphisme Et là l'équipe, première chose importante On va tout de suite modifier l'affichage D'accord ? Ça c'est une chose qui est vraiment importante Donc l'équipe mode d'affichage On va mettre tout de suite le plein écran exclusif Ensuite, adapter graphique l'équipe Vous allez prendre votre carte d'affichage Moi c'est 3080 TI Le taux de rafraîchissement C'est-à-dire le taux de ton écran Donc ça dépend Parfois t'as un 120 Hz, 100 Hz, 144 Hz Moi l'équipe j'ai un 240 Hz Donc tu vas choisir le maximum Que ton écran peut afficher Ensuite l'affichage automatique l'équipe Et puis là je pense qu'on a fait le tour Au niveau de l'affichage Je regarde quand même avec vous Vous pouvez désactiver la centrale verticale Mais je pense qu'elle a déjà désactivé de base Ouais là il n'a plus rien à modifier Cool équipe Pour l'onglet affichage C'est bon mon adjudant On va aller dans qualité Et là aussi c'est très important l'équipe Donc une fois qu'on est dans qualité Tu vas décocher résolution dynamique Normalement c'est décocher de base Et fais le quand même pour être sûr Ensuite mise à échelle Nette-té Tu vas mettre mise à échelle des images NVIDIA Très important l'équipe Ensuite vous allez mettre 100 ici Qualité des Vrams cible Vous allez mettre à 80 Ensuite l'équipe on va descendre Là c'est vraiment les vrais détails Qui va faire beaucoup Pour vous gagner un maximum D'FPS équipe sur Warzone Et en plus surtout sur Rebutation my bomb eye is either Allez équipe on y va Donc comme vous pouvez le voir La résolution des textures Vous allez mettre en faible Filtrage Annie Saut Drop Faible Ensuite équipe Profondeur de champ Vous mettez 100 Ensuite niveau de qualité Des détails Faible Ca sert à rien On est là pour faire du shoot On s'en fout On veut pas voir les poissons de clignage Ensuite Résolution des particules Très basse Ca sert à rien l'équipe On s'en fout de ça également En plus ça consomme pas mal d'FPS Impact des balles l'équipe 100 Ca sert à rien J'en ai rien à foutre Qu'on voit les balles dans le mur Voilà Grandel de mer Fiat Ensuite équipe Effet persistant Également 100 Qualité des shaders Vous mettez moyen Ca dépend après votre config Moi moyen Je trouve c'est bien Parce que le jeu Est quand même assez beau Il faut que ça soit beau Quand même le jeu Parce que c'est vraiment pourri C'est moche C'est de la merde Bref c'est un cambri Alors ensuite Affichage C'est que sur la demande Vous mettez 100 également Qualité de l'affichage Et texture locale Vous mettez faible équipe Une fois Vous avez fait ça On va aller dans les réglages D'ombre et lumière Donc qualité des ombres L'équipe On met très basse Ombre à l'écran 100 Occlusion ambiante 100 Réflexion de la lumière Vous mettez 100 également Qualité des reflets statiques Faible Maintenant on va aller dans l'environnement L'équipe Moi je vous dis exactement tout Parce que j'ai ma caméra Qui est plus ou moins Où c'est écrit Mais c'est pas grave Je vous appelle tout Ensuite équipe Détail du terrain Vous mettez 100 Qualité volumétrique Faible Qualité physique Reportée 100 Volume gris Météorologique 100 Il y a des trucs Qui sert à rien Bref Qualité de l'eau Vous mettez Humidité des vagues C'est vachement bien Pour voir les tweets Voilà Let's go l'équipe On va aller tweet Dans vue Donc là Ça dépend de vous Moi Comme vous le savez Je suis un joueur Counter strike de base Du coup le champ de vision J'ai mis à 100 Bon c'est vrai Que normalement Sur warzone Il faut mettre 120 Plus c'est large Plus tu vois tes ennemis Comme ça Mais ça va vite Quand c'est large Je ne sais pas Si le cerveau Il est à 8 Bon bref Moi l'équipe Champ de vision Je suis à 100 Du coup voilà Si vous voulez prendre Pareil que moi Vous pouvez prendre Faites comme vous voulez Ensuite l'équipe Le plus important C'est les flous de caméra Vous le mettez bien à 100 Et surtout La chose qui est vraiment Importante également C'est le flou De mouvement d'armes L'équipe Mettez 100 Si on va faire un truc Chelou Bref bizarre Grains de l'image A zéro l'équipe Mouvement de caméra A la première personne 50 50 ensuite également Pour la troisième Et puis caméra case Grenade flash inversée Bon ça c'est Je pense que c'est Désactivé de base Voilà l'équipe Ça c'était déjà Pour les graphiques Qui étaient vraiment important Vous avez gagné Pas mal de fps Ensuite je vais vous montrer L'audio Let's go On y va l'équipe Donc du coup Moi pour ma part En audio Le mixage Je prends l'home cinéma D'accord Après là La téléphérique Ça dépend de ton casque Je vais te montrer également Mes volumes Donc volume général L'équipe Je suis à 30 Musique du jeu 20 Dialogue 8 Volume des faits L'équipe C'est plus important C'est là Tu vas entendre les pas Bref les flashs Et tout ce que tu veux Tu vas le mettre à 100 Volume de la musique cinématique 50 On s'offre un peu Les volumes des pistes Audio Tu le mets à 100 Voilà L'équipe Ça c'est mes paramètres audio Et franchement Moi j'entends bien mes ennemis J'ai pas à me plaindre Ensuite On va aller dans Interface équipe On va aller tout de suite Dans personnalisation des couleurs Comme vous pouvez le voir Et puis là vous avez modifié Quelques trucs Tranquille et détendu Du coup Paillette de couleur Tritanopi Bordel de fiac Ensuite équipe Là vous laissez comme c'est Surtout Vous allez mettre Les filtres de couleur Filtre 2 Cible des fils Trait de couleur Vous allez mettre En jeu Ok L'intensité Vous allez mettre à 80 Et l'intensité de la couleur d'interface Vous allez laisser à 100 de base Voilà Ça l'équipe On a fait presque le tour Des paramètres On a fait interface Audio graphics Tu vois Manette Moi l'équipe Je suis clavier-souris Mais si vous voulez Je vous montre Mes paramètres De ma souris De mon clavier Mes touches Plus ou moins Je vous montre aussi Après dans l'anglais Gameplay Il y a quelques trucs A modifier également Donc l'équipe Sensibilité de souris Vous avez vu Je suis à 6,76 Beaucoup me le demandent Et mes DPI Ils sont à 400 Donc du coup Je suis à 6,76 De 106 Et à 400 DPI Type de sensibilité de visée Relatif Pour moi Pour ma part Maintenant l'équipe On va aller dans mes touches Je vais vous faire défiler un peu Ça sert à rien de vous expliquer un peu tout Après chacun c'est tout Je trouve Après voilà Bref Regardez un peu Faites des screens Je vous défile tranquillement Tout cela Tac tac Parachute Ouais Tire Bon là Les trucs Franchement Ça je pense que Ça sert à rien de vous montrer C'est pas utile Pour ma part Donc l'équipe On va aller dans le gameplay On va aller directement Alors L'équipe Première chose à modifier Très importante Sprint Automatique Vous allez mettre en sprint Tactique Automatique Comme ça vous êtes tranquille Vous avez juste à avancer Courir Et ça y va Ensuite Vous pouvez mettre Là Fermez sac à dos Lors du sprint Avec Maintenir partiel Là l'équipe C'est important aussi Également Le franchissement Automatique Arrière Vous allez mettre en partiel Ça va vous éviter de Rester bloqué Bordel de Fillac Et puis là J'ai pas trop Modifié les choses Accuillant de glisser Plonger Indépendant Je crois que ça J'allais modifier Il semble Et ouverture du parachute Automatique Vous mettez 100 L'équipe Comme ça vous pouvez atteindre Un maximum Près le sol Et ouvrir votre parachute A la fin Vous allez gagner du temps Sur votre ennemi Sur votre petit noob Qui se trouve en face de vous Et que vous allez lui défoncer La gueule Bon l'équipe Voilà Là on a fait plus ou moins Vraiment le tour Des meilleurs paramètres Pour moi Ça fonctionne très bien J'ai 200 Ips J'ai bloqué mes Ips Également Sur Rebirth Donc du coup Je suis à 200 constants Le jeu est très fluide Mais maintenant Je vais montrer Quelque chose d'important L'équipe Pour ceux qui sont sur PC Malheureusement Pour Playstation Xbox Là ça vous changera Rien Parce que vous n'avez pas Des filtres Nvidia Il me semble Donc du coup Pour avoir vos filtres Nvidia Pour ceux qui sont sur PC Vous faites HF3 Comme tu peux le voir Moi Tu vois j'ai coché des filtres Là je me suis amusé un peu Et puis Et puis Et puis Ce que je vais faire Attends Du coup l'équipe Là Ça c'est mes filtres Nvidia Si vous voulez Je vais vous montrer Un avant et un après Sur la map Alors ce qu'on va faire On va faire ça Vite fait Bien fait Je vais lancer Peu importe On va lancer Résurgence Tac Solo Vite fait On va se mettre Dans un coin de la map L'équipe Et je vais vous montrer Vraiment La différence Avec les filtres C'est dingue Donc allez Let's go Bon du coup L'équipe On est sur la map Là comme vous pouvez le voir J'ai mes filtres Nvidia Qui sont activés Je vais faire HF3 l'équipe Et là je vais les désactiver Regardez cette différence Je sais pas si vous avez remarqué Mais elle est dingue la diff Le jeu il est dégueulasse La vérité la map Elle est moche Les graphiques Ils sont dégueux Tu vois Et là maintenant Je vais faire HF3 l'équipe Et regardez avec mes filtres Regardez ce que ça donne Elle est juste incroyable La map comme ça Regardez les couleurs C'est bien clairci Tu vois bien les ennemis Le jeu il est beau Bref Je vais te montrer maintenant Mes paramètres Nvidia Qui changent tout le jeu Bordel de FIAC Du coup L'équipe Vous allez prendre Les Bratis Contrast L'équipe Vous avez ajouté le filtre Vous allez prendre les contrast Pardon Donc vous allez mettre Le premier à 0 Le deuxième À moins 10 Le troisième L'équipe À 4% Le Shadow Le cinquième L'équipe À moins 40% Et les Gamma à 0 Ensuite équipe Au niveau Vous allez mettre le filtre Couleur Vous allez l'ajouter Vous allez mettre 0 0 Ensuite à température L'équipe À 2 Et vous allez mettre Les vibrances À 40% Ensuite équipe On va aller Pour finir tout ça Dans Détail Vous allez mettre Intensité Et le grain À 0 Et franchement Regarde Je vais te montrer encore un coup Regarde comment le jeu Est juste Magnifique Avec les filtres Nvidia Que j'ai mis Tu vois bien Là je vais les enlever Regarde bien Regarde bien Regarde Ça plus rien à voir Je les remets Bref équipe T'es pour ceux Qui jouent Sur PC En tout cas J'espère que l'équipe Vous avez aimé cette vidéo Surtout n'oubliez pas De la liker De la commenter De la partager C'est vraiment important L'équipe pour l'adguerie Je compte sur toi Et surtout N'oubliez pas De vous abonner Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?